On se blasonne, rappé du lion, des côtés toujours nous chantent, on est un nid, jamais un puits, sans les hommes de roi. Pas l'ave les beurreilles, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les débriefs de Marseille-Lyon, avant de parler de tout ça, de foot, un peu de civilité, pensez à mettre ça dans la rue et pensez à mettre les gestes barrières pour qu'on sorte de ce Covid. Prenez soin de vous et faites attention à ces trucs de civilité avant de commencer. Bon, allez, rentrons dans ce week-deux-sujet parce qu'il ne va pas falloir trop tarder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, surtout sur l'arbitrage, sur les commentateurs, etc. Donc rentrons dans le week-deux-sujet. En premier, composition d'équipe, deux, analyse. Je pense trois, on va carrément faire un point arbitrage. Ça va être trois points arbitrage, quatre, le résumé, cinq, les tops et les flops. Allez, tout de suite, la composition de l'OEL et de Marseille. Pour Marseille, Mandanda, Paul Dirola, Alvaro Gonzalez, Cali Kachar, Nagatomo, Kamara, Gueye, Kaoui, Payet, Thauvin et Arkadius Melec. Pour Lyon, Anthony Lopez dans les cages, Dubois, Marcelo, Denailleur, Cornet pour les défenseurs, Mendes, Paqueta, Yawa au milieu de terrain, et Kadewire, Memphis, Etoko et Kambi pour les attaquants. Donc, tout de suite, l'analyse. Donc, ce match va commencer bien pour les Lyonnais, qui vont mettre quand même une pression sur les Marseillais, qui vont être complètement étouffés dans leur partie de terrain, vont être recroquevillés dans leur milieu de terrain. Et Lyon va trouver la faille. Logiquement, on pensait que Lyon allait dérouler après ce but de Toko et Kambi, on en reviendra dans le résumé. Mais non, Lyon va juste mettre la pression une demi-heure, on va dire ça à peu près. Et Marseille ne pouvait plus sortir. Et après, Lyon est redescendu d'un cran, deux crans, trois crans, comme a dit Toko et Kambi à la mi-temps. On a cru qu'on avait le match gagné, et du coup, on s'est relâché. Alors, est-ce que c'est Lyon ou est-ce que c'est Marseille qui a été plus fort ? Je pense plutôt que c'est Lyon quand même, et que Marseille, du coup, on a profité de ça. Bon, on a eu aussi les Marseillais. J'ai trouvé, bon, Lyon s'est retrouvé vite à 10, enfin, s'est retrouvé 20-25 minutes à 10. J'ai trouvé que Marseille ne savait pas quoi trop faire. On dit que Marseille a bien joué, je trouvais que Marseille ne savait pas quoi faire du ballon, très clairement, et je te la redonne en retrait. Et que ça joue entre Caïcacar et Álvaro González, et que ça sait faire ça, et des allers-retours, et ça ne crée pas d'occasion, on dirait qu'ils faisaient tourner la balle pour faire passer le temps, qu'ils n'avaient pas envie de gagner. Et ça, c'est inadmissible de voir ça, alors qu'on a 11 contre 10, c'est un Olympico, c'est pas un match comme un Bastia-Guingant, ou ce que vous voulez, excusez-moi pour cette affiche-là, mais bon, voilà, c'est un gros match, c'est une affiche au parfum d'Europe, voilà, même si Marseille est mal classée, même si Lyon n'a pas joué la Coupe d'Europe cette année, c'est quand même un match au parfum d'Europe. Donc voilà, c'est inadmissible de voir Marseille pas gagner ce match, même si je suis Lyonnais, il faut le dire, Marseille aurait dû mieux jouer, essayer de se trouver des occasions, parce que, voilà, c'est inadmissible la prestation marseillaise. Quant aux Lyonnais, elle aussi est un peu inadmissible, parce que jouer une demi-heure, puis après s'arrêter et croire qu'il y a un 0 en un match gagné, c'est pas trop correct de la part des Lyonnais, surtout qu'il y avait la place d'en mettre 4, 5, pourquoi pas, comme dans le derby, quoi, enfin, avec l'équipe que Lyon a, je suis désolé, Lyon ne doit pas se permettre de faire ça, voilà. Bon, il y a des joueurs qui sont en dessous, comme Tino Cadewere, par exemple, ou Maxwell Cornet, qui n'ont pas leur place du tout, je ne comprends pas pourquoi on ne met pas un gamin comme Ryan Cherky titulaire, ou peut-être, si c'est trop tôt, trouver quelqu'un d'autre, mais Cadewere, on ne peut plus, voilà, ou trouver un autre système, ben, pourquoi pas mettre Slimani en pointe et Memphis sur le côté ? Pour Cornet, on a des gamins comme Melvin Barr, on a Mathias Deschiglio, qui est en prêt, et qui veut même rester à l'eau, et qui n'est pas trop mal, comparé à ce qu'on dit, ben, voilà, ils sont très en dessous. Il y en a aussi qui fait, je trouve, un peu n'importe quoi, depuis qu'il y a eu le nouvel entraîneur, qu'il a eu son nouvel entraîneur, c'est Anthony Lopez, et je te sors avec des points, et je te fais ci, au mieux de capter les ballons, et il fait un peu n'importe quoi. Il y a aussi les médias qui font tout un pataquès sur lui, sur ses sorties, etc., ça peut le perturber, le joueur aussi, ça se comprend. Donc voilà. Après, bon, il y a eu des changements côté Lyonnais, mais ça n'a pas non plus relancé quelque chose, c'est normal, Lyon à 10 contre 11, quand on a les arbitres contre nous, ben, 25 minutes, voilà, on cherche le match nul à prendre un point, même si Lyon pouvait revenir tout près du Lost, parce que le Lost a fait match nul plus tôt dans la journée, aura pu même s'incliner, voilà, si Ludovic Ajorque n'aurait pas raté son occasion, ou si leur défenseur, le portugais, je ne sais plus son nom, Fonte, voilà, José Fonte n'aurait pas marqué. Mais enfin, voilà, ce match, qui a la note canal 12-60, si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu, c'est un peu inadmissible cette note, moi, je ne mets même pas un 8 sur 10, sur 20, voilà, c'est un match, excusez-moi du mot, pourri, voilà, pas d'occasion ni rien, Marseille a mal joué non plus, il n'a pas eu d'occasion, comparé à ce qu'on peut entendre dans les médias, il faut le dire, les médias complètement à la ramasse, sur ce coup-là, à part Pierre Omenes, on en reviendra pour l'arbitrage, mais voilà. Donc, on voit tout de suite, oui, je voulais dire, bon, Paqueta, avant t'as pris un rouge, il n'est peut-être pas logique, mais bon, c'est un excès d'engagement sur la faute qu'il fait, mais quand t'as l'arbitre contre toi, c'est un très grand joueur, Paqueta, je l'adore comme joueur, et c'est une très bonne recrue, et je ne lui en veux pas d'avoir pris ce rouge, parce que ce n'est pas non plus trop de sa faute, il ne le mérite pas, mais essaye de moins mettre d'engagement, quand t'as un arbitre qui est contre toi, je sais très bien que ça va être le prétexte, pour prendre un carton, voilà. Le classement, tout de suite, donc, le loss qui est promis avec 59 points, est allonné par le Paris Saint-Germain à 57 points, et Lyon à 56 points, Monaco est revenu juste derrière un point de l'OL, 55 points. La feuille de match, de ce match, donc 53,3 de possession et 46,7 pour Marseille, 12 tirs à 11 pour Marseille, 2 tirs cadrés à 1 pour Marseille, voilà, 3 tirs cadrés seulement de part et d'autre, c'est quand même inadmissible pour un Olympico, voilà. 40 City a dû être gagné pour Marseille, 48 pour Lyon, voilà, c'est encore la seule stat que Lyon remporte, mais c'est logique, par exemple, pour la possession, où Lyon n'a pas eu de ballon pendant plus d'une demi-heure, à cause d'un satané carcon rouge. Les statistiques spéciales du match, Payet a délivré neuf passés d'exemple contre Lyon dans sa carrière en Ligue 1 Uber 8, va en vain de match, plus que face à toute autre équipe dans l'élite. Lyon était un vaincu sur ses 11 déplacements en Ligue 1 Uber 8, donc maintenant ça fait 12, 8 et 3 nuls avant le match, donc 4 nuls maintenant. Seule Manchester United, 19 et actuellement sur une plus longue série dans les 5 grands championnats européens. Arcadou Smény, qui est le premier joueur de Marseille à marquer lors de chacune de ses deux premières titularisations en Ligue 1 Uber 8 depuis Dimitri Payet en août 2013. Dimitri Payet a délivré les 5 dernières places avant un tir contre Lyon. Ce soir, seront plus au total lors d'un match de Ligue 1 Uber 8 avec l'OM depuis le 28 février 2020, un an jour pour jour pile poil face à Nîmes. Donc, point arbitrage tout de suite. Donc, pour commencer, on va parler du pénalty, mais avant de parler du pénalty, je ne l'ai pas vu du tout, personne ne l'a dit. Avant, il y a eu un corner, un premier, qui n'y était pas pour Marseille, qui a donné ce deuxième corner, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a un des corners sur les deux qu'il y a eu avant le pénalty d'affilé, qui n'y est pas. Et après, il y a eu une 7 mains, donc de Lucas Paqueta. Voilà. Donc, il n'y avait jamais cette main-là, puisque normalement, ce corner aurait été clairement. Alors, à cause de ce corner, il y a eu une main, donc une main dans la surface de Lucas Paqueta. Donc, pourquoi il n'y a pas pénalty ? Je vais expliquer tout de suite. J'ai tout regardé, j'ai relu la règle en préparation de la vidéo. Donc, il n'y a pas pénalty. Pourquoi ? Alors, on va tout de suite se mettre d'accord. Le ballon touche d'abord les abdos de Paqueta. et après, il va rebondir sur le bras. Donc, pour qu'il y ait pénalty, il faut que la surface du corps soit agrandie. Dans le cas-là, la surface du corps est agrandie. Donc, pour l'instant, il y a pénalty. Quand la surface du corps n'est pas agrandie, donc on est comme ça, il n'y a pas main. Mais, il n'y avait pas pénalty parce que la règle dit, quelques lignes plus bas, qu'il y a pénalty que si la frappe de l'adversaire n'est pas bout pourtant. Et dans le cas-là, le Marseillais est à bout pourtant quand il tire sur Lucas Paqueta. Voilà. Donc, pour moi, et pour, si on se dit bien la règle, il n'y avait pas pénalty. Autrement, c'est trop facile. Si on va dire, c'est la 92ème minute, je vais faire perdre un peu de temps, j'ai une touche, je balance le ballon de la touche sur la main pour que le bloc remonte et faire perdre un peu plus de temps ou au poteau de corner, je vise la main, etc. du mec. C'est trop facile. Voilà. Première erreur d'arbitrage. Donc, en plus, les journalistes n'est archi nuls. Il n'y a que Pierre Ménès qui a dit sur le plateau qu'il n'y avait pas pénalty. Autrement, les autres, même sur le direct avec Paul Choucrié et la Bibbeil, un duo d'enfer. Oh là là, c'est l'enfer avec ces mecs. Un gamin de même pas 30 ans au commentaire d'un match comme ça, même moi, je commente mieux. Il va aller mieux garder Stéphane Guy. Voilà. Donc, et la Bibbeil, le pro marseillais, donc c'est normal, comme dit Mickaël Landreau, les pros lyonnais vont dire qu'il n'y a pas pénalty, les pros marseillais vont dire qu'il n'y a pénalty. C'est le truc quand la règle n'est pas claire. Et là, elle n'est pas claire du tout parce qu'il y a ça, il y a une petite subtilité d'un côté de machin. Même moi, j'ai du mal à comprendre cette règle. Voilà. Alors que j'ai joué au foot en étant plus petit. Donc, c'est complètement débile. Après, deuxième erreur d'arbitrage. Bon, là, il y en avait une en deux ans. La deuxième erreur, c'est un pénalty pour Lyon. Je vous mettrai la capture d'écran à côté. Il y avait pénalty sur Nagatomo. Nagatomo, main dans la surface. Monsieur l'arbitre ne dit rien. La VAR ne revient même pas à la faute. On se demande à quoi elle sert. Voilà, il y avait flagrant main. Il était comme ça. Bim ! Là, c'est flagrant pénalty. L'arbitre ne dit rien. Personne ne le dit sur le plateau du canal Football Club ou sur le direct. Les journalistes, encore une fois, M. Paul Choukriel ou M. Happy Bay. Bien sûr, Happy Bay, il ne va pas le dire. Il est pro-marseillais. Voilà. Donc, c'est l'erreur d'arbitrage deuxième qui aurait, de toute manière, même s'il s'est fait pénalty sur la main de Paqueta, ça aurait changé encore et ça faisait 2-20 pour Lyon et Lyon remportait les matchs. Troisième erreur d'arbitrage, le carton rouge de Lucas Paqueta. Alors, je vais vous mettre mon pied pour que vous comprenez. Donc, alors, Paqueta, tape-là sur Ouyamama pour en surpaillettes. Alors là, c'est jaune-oranger. Mais là, on tape-là, c'est rouge. Mais là, il a tapé-là. Donc, oui, il a pris le deuxième jaune et ce qui lui a coûté un rouge. Mais il n'aurait pas dû le prendre ce deuxième jaune puisqu'il n'aurait pas dû avoir le premier jaune. Et je voulais dire, du coup, c'était même pas rouge direct. C'est très bien armétré pour le coup de mettre un carton mais ça a coûté un carton rouge. Mais voilà, pour ceux qui disent que c'était rouge direct, je ne suis pas d'accord. que ce n'est pas en haut du pied. Voilà. Pour les erreurs d'un arbitrage, c'est un peu tout. Ah oui, si, on va rajouter qu'Alvaro Gonzalez fait une méchante faute sur Memphis. On ne va pas l'oublier. Il ne prend même pas de carton, rien. Et puis après, il se bat avec Memphis parce que Memphis, il lui a mis un coup d'épaule. C'était dans le jeu. Et là, par contre, les deux prennent un carton, ce qui est logique parce qu'il s'en est venu à tête contre tête. Donc, il aura dû recevoir un deuxième rouge. On prend Mouba Carcamara aussi qui fait des grosses fautes à tout va et qui prend un seul jaune au bout de 4-5 fautes ou 3-4 fautes. Enfin, j'exagère. Je suis peut-être marseillais sur ce coup-là. Voilà. Donc, Marseille aura pu mériter de rouge aussi. Voilà. Donc, je suis désolé, M. Benoît Millot, il y a quand même un problème. Lui, on ne sait pas la première fois. En plus, comme dit Joninho, il a pesté contre l'arbitrage. Je vous essayerai de mettre une capteur de cran de ce qu'il a dit, Joninho. Voilà. Ce n'est pas très correct que de la part de M. l'arbitre, Meno Millot, qui avait en plus déjà fait des coups à l'envers à Lyon. Voilà. Tout de suite, le résumé de la rencontre. 21ème minute, Memphis à la manœuvre, rouvre sur la droite pour Lucas Paqueta qui prend la formation et centre. Avoir très intelligent, laisse volontairement le ballon passer. La défense a mordu et au second poteau, Toko Kambi ouvre son pied droit pour aller attraper le petit filet opposé de Steve Mandanda. C'est chez Roger Cal et ça fait 1-0 pour l'OL. 42ème minute sur un corner. Le ballon est repoussé mais revient sur Gueye qui allume une mèche au 18 mètres. Paqueta sur la trajectoire d'étendre le ballon de la main. Pénalty pour Marseille, illogique. 44ème minute, Milik avec un drôle de geste, il faut le dire, transforme ce pénalty, prend Lopez à contre-pied. 70ème minute, Paqueta est l'autant d'une semelle à retardement sur Dimitri Payet. Benoît Milo adresse logiquement un avertissement au Brésilien. C'est le deuxième, donc c'est rouge. Voilà pour le résumé. Tout de suite, les tops et les flops. Donc les tops et les flops. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de tops. Il n'y aura que des flops appeler le premier flops, vous l'aurez compris. C'est M. Benoît Milo. Voilà, donc Benoît Milo est l'avare. Mais je mets Benoît Milo en premier. L'arbitre international français, attention, il est international, à lui seul, a décidé le sort du match. En effet, il a sifflé un pénalty inexistant en faveur des Marseillais et en a oublié un en faveur des Lyonnais. Il a aussi eu sur la conscience une exclucie d'exclusion illogique de Lucas Paqueteau et de vite se reprendre. Oui, illogique puisqu'il n'avait pas main au début. Sur la première faute qui va coûter un carton. Le deuxième flop, c'est le duo commentateur à Pochoucrielle à Bibbeil. Je ne peux plus me les voir direct. Voilà, avec ses phrases d'entrée des artistes sur la palouse des Vélozromes. Voilà. Le nouveau duo à la manette du grand match Canal+, c'est catastrophique. L'un ne s'est pas commenté. Ah oui, il se trompe, il dit classico au milieu d'olimpico. Et l'autre n'est pas impartial surtout quand ça couche Marseille. Il faut vite trouver un nouveau duo pour la chaîne cryptée. Voilà. Le troisième flop, c'est Maxuelinho. Quand il est igno, l'international ivoirien n'est pas à son poste quand il joue arrière. L'inter-gauche n'est pas bon défensivement. Il fait trop d'erreurs techniques. Il doit vite se reprendre sous peine de perdre sa place. Oui, puisqu'il y a Melvin Barre, il y a Mathias Lechigli. Le quatrième et dernier flop, on va s'arrêter là parce que c'est un match pourri, je sais, mais voilà. C'est Tino Caliwere. L'international Zimbabwe n'est plus à la hauteur depuis quelques matchs. Cela peut se comprendre car il n'y a pas que des bons moments. Il n'y a pas que des bons moments dans une saison. Mais il doit vite se reprendre car autrement, il y a des jeunes pousses comme Cherki qui pourraient lui shipper la place. Voilà. Les amis, j'espère que j'aurai été assez clair sur la vidéo. Un match pourri, vous m'excuserez le mot, mais voilà. et on se retrouve pour le match dans la semaine mercredi, donc jeudi pour le débrief du match entre Rennes et Lyon avec un nouvel entraîneur, peut-être pas celui qui remplacera, mais quelqu'un qui fera l'intérim de Julien Stéphan et qui a démissionné malheureusement cet après-midi, enfin dans la journée, ce matin plutôt. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali à la prochaine scène.